René Lallement, directeur adjoint de l'appui aux politiques et aux acteurs à l'Agence française pour la biodiversité, à rejoindre le pupitre. Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. A mon tour donc de vous souhaiter la bienvenue à votre centre de ressources, cette journée d'échange technique de votre centre de ressources génie écologique. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la direction de l'AFB. Et je tiens, pour commencer par une note un peu grave, à saluer la mémoire de Patrice Francourt, chercheur en biologie marine, professeur à l'université de Nice, ancien directeur pendant dix ans du laboratoire Ecomère, grand passionné de biodiversité marine, particulièrement en Méditerranée, et entre autres spécialiste des récifs artificiels dont on reparlera tout à l'heure. Il a accompagné les travaux de ce centre de ressources et notamment pour l'organisation de cette journée. Cette journée lui est dédiée. Vous avez donc choisi la nature temporaire après d'autres sujets comme... Vous avez donc choisi l'éco-conception comme sujet après d'autres sujets comme la nature temporaire et ou en partenariat avec d'autres structures comme l'ASTÉ, la GEMAPI ou la gestion des répicilves. Je vois dans ces différents thèmes que vous avez abordés le sujet de la conciliation. D'ailleurs, exactement, ce n'est pas l'éco-conception, c'est la conciliation du génie écologique, de son efficacité avec l'éco-conception. Ce thème de la conciliation, vous l'avez souvent repris à travers, par exemple, la gestion du risque d'inondation, la réalisation de travaux et la protection de la biodiversité sur la nature temporaire. Et je crois que c'est un peu une marque de fabrique de ce centre de ressources. Alors, il faut d'abord accepter, partir d'un principe, c'est qu'il n'y a pas de projet, de réalisation de projet sans impact sur l'environnement, aussi réduit soit-il. Cela est vrai pour tous les secteurs d'activité et tous les moyens employés. Donc, c'est vrai aussi pour le génie écologique. Même si ça peut paraître paradoxal, puisque le génie écologique a pour objectif de maintenir, de restaurer ou de créer des écosystèmes fonctionnels et résilients. C'est son objectif. Et son efficacité se mesure par l'atteinte de cet objectif. Quand on parle de concilier avec l'efficacité, c'est bien de ça dont il s'agit. Or, pour atteindre cet objectif, donc pour être efficace, certaines opérations génie écologiques peuvent faire appel à des matériaux non durables, potentiellement polluants, qui ont donc un impact direct sur l'environnement. Ou plus généralement à des matériaux dont le cycle de vie, depuis l'extraction des matériaux jusqu'à la fin de vie, a des impacts négatifs sur l'environnement. Alors, en revenant un peu en arrière, à une trentaine d'années, on peut citer la création de récifs artificiels par l'immersion sur une opération particulière de 25 000 pneus. C'était le génie écologique des années 80, dans la zone maritime protégée de Valoris-Golfo-Juand. Et cette opération se révélera à la fois inefficace, parce qu'elle n'a pas conduit à reconstituer un écosystème favorable à la biodiversité, et source de pollution et de dégradation d'habitats sensibles. Et maintenant, on a une opération inverse d'enlèvement de ces pneus et de valorisation de ces matériaux. Ce que fait l'AFB avec le mécénat de la Fondation Michelin sur les années 2018-2020. Ces impacts sur l'environnement peuvent être analysés, sont analysés lorsqu'on a une démarche d'éco-conception. Ils peuvent donc être réduits s'ils sont connus, mais ils ne peuvent pas l'être tant qu'ils sont ignorés. L'AFB s'est donc emparé de ce sujet comme l'un des moyens de réconcilier les activités économiques et la préservation de la biodiversité. Par exemple, une journée plastique et environnement s'est tenue en juin dernier, co-organisée par le LESU, Laboratoire Hauts Environnement et Systèmes Urbains, et l'AFB. Une réflexion est également en cours sur la chaîne de valeur dans le cadre de l'initiative Engagée pour la nature, Act for Nature, destinée aux entreprises, afin de tendre vers l'éco-conception des produits et des services. Et troisième exemple, l'AFB va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour un Tour de France Biodiversité et Entreprises qui se concrétisera par une série de rendez-vous dans différentes villes de France entre le monde économique du territoire concerné et le monde de la biodiversité pour justement prolonger les échanges, un peu prolonger les échanges qui peuvent avoir lieu, qui ont déjà eu lieu plusieurs fois, dans le forum Biodiversité et Économie que nous avions organisé. Alors, comme pour d'autres secteurs d'activité, il est pertinent que le génie écologique s'intéresse à cette démarche de l'éco-conception. Le génie écologique, dans sa pratique, est alors amené à prendre en compte, outre l'objectif propre à l'ingénierie écologique, qui est donc le maintien, la reconstitution ou la création de l'écosystème en bon état, fonctionnel et résilient. Outre cet objectif, le génie écologique est amené à prendre en compte l'objectif de l'économie circulaire, qui est l'efficacité de l'utilisation des ressources. Et sans doute encore d'autres objectifs. Je pense à la sobriété énergétique, par exemple, devrait être pris en compte. L'enjeu est donc de parvenir à une intégration environnementale aussi globale que possible pour l'ensemble de ces enjeux. Ceci est combiné, lors de projets, la réalisation de projets, à des contraintes techniques et à des contraintes économiques. Et c'est le lot de tout projet sur le terrain d'être confronté à ses objectifs et à ses contraintes multiples et de tenter de les concilier. Et c'est le rôle d'un centre de ressources, et particulièrement celui-ci, le vôtre, à l'interface de l'économie et de l'écologie, d'accompagner les acteurs des projets dans cette confrontation, d'abord, puis dans cette conciliation, en mettant en visibilité des solutions innovantes en émergence et en exprimant les besoins vers de l'innovation, l'appui à l'innovation, la recherche, notamment. Nous en aurons quelques exemples dans cette journée. Donc, c'est une journée par et pour les acteurs. C'est une journée de partage d'expériences, de partage de succès et sans doute de demi-échecs dont il ne faut pas se cacher. Que peut-on attendre de cette journée ? D'abord, quels sont les freins et les pistes d'amélioration et d'innovation qui pourront conduire à de possibles solutions ? Quelles sont les opportunités de circulation de ces solutions vers ou depuis des secteurs d'activité, d'autres secteurs d'activité, faisant appel à des techniques et à des matériaux similaires, comme la filière agricole, le paysage, les aménageurs ? Y a-t-il de nouveaux leviers de création de valeur et de nouveaux marchés avec le développement de filières de matériaux locaux et présentant pas ou peu d'impact, comme le lin, le chanvre, la paille de riz, etc. C'est l'objectif de cette journée d'échange technique. Les centres de ressources animés par l'AFB sont des dispositifs partenariaux et collaboratifs à l'interface science-gestion s'appuyant sur un réseau d'acteurs, et le réseau d'acteurs, c'est vous, pour accompagner le déploiement des politiques publiques de l'eau et de la biodiversité politique que Didier Labatt a rappelé tout à l'heure. Votre centre de ressources génie écologique, parmi d'autres centres de ressources animés par l'Agence, se caractérise par une forte implication des entreprises, non seulement ici, mais dans la gouvernance du centre de ressources, dans les journées d'échange, les retours d'expérience, l'ensemble des activités et même les formations. pour l'année 2020, les chantiers de ce centre de ressources porteront notamment sur la question des sols, avec la préparation pour la fin d'année d'une journée sur la désartificialisation, qui est l'un des tout premiers objectifs du plan biodiversité. Je conclurai cette introduction en remerciant les très nombreux participants que vous êtes et les intervenants venus d'horizons divers, que ce soit des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, des chercheurs, des gestionnaires, des associations et particulièrement aussi parmi les participants, l'équipe d'organisation et en premier lieu, Delphine Mignot. Voilà, je vous remercie. Applaudissements